Musique On va se dire que le Covid est terminé, on va y croire, on va arriver au bout, on va réindustrialiser les choses, on va se battre pour. Malgré qu'on ait considéré que le Covid nous ait cassé les deux jambes, pour nous les rangs de l'aéronautique, c'est la réalité, on arrive à courir encore, donc on se relève petit à petit, c'est encore très compliqué, on va avoir des mois compliqués, 12-18 mois, complexe encore, mais on va y arriver, on se voit pour réindustrialiser d'autres produits, d'autres secteurs, pas perdre notre cœur de métier, c'est l'aéronautique, mais continuer dans ce sens-là. Et puis ça fait plaisir de voir un petit peu d'activité, on pensait que c'était fini, que c'était interdit, qu'on n'y arriverait plus, ça revient et c'est parfait. La période que vous évoquez a été très difficile pour eux, puisque l'aéronautique a été une des premières grandes entreprises impactées, et vous savez qu'en Ariège, nous avons beaucoup de sous-traitances aéronautiques. Donc, je tiens à préciser quand même que ces chefs d'entreprise, qui ont vu leurs chiffres d'affaires baisser considérablement, ne se sont pas découragés, ont essayé de se diversifier, nous étions à leur côté, nous avons eu des relations un peu privilégiées avec les donneurs d'ordre d'Airbus, aujourd'hui ça reprend très très doucement et calmement, mais entre temps, il y a eu quelques petites solutions qui leur ont permis de résister, et l'adaptation des Ariégeois a été extraordinaire. Le cœur de métier, c'est de travailler l'atoll, et on travaille en sous-traitance pour des donneurs d'ordre, donc on fait de la découpe laser, on fait du pliage, on fait de la soudure, et on développe aussi une part de produits propres, on a fait un distributeur de gel hydroalcoolique, on fait aussi des planchers à barbecue, mais notre cœur de métier reste la sous-traitance industrielle. On est parti d'un groupe avec la CCI de l'Ariège, et on est 12 entreprises ici, de ce groupe de collaboration, collaboratif, et c'est bien parce que ça crée une dynamique, il y a plusieurs entreprises, que ce soit au niveau mécanique, au niveau tollerie, et c'est pertinent d'être là pour être plus visible avec la CCI. Tous les jours, on est amené à travailler ensemble pour l'avenir de notre territoire, alors on m'a venu ici, aux côtés de la CCI, pour moi c'est une logique, et puis je crois qu'on a des choses à construire. Alors on a très bien construit ensemble avec la FIB, le Très Haut Débit, avec un partenariat magnifique avec la CCI, et puis voilà, je crois que tous les jours, on doit aussi travailler avec nos industriels pour voir comment on peut faire un peu de dentelle, comment on peut promouvoir l'industrie ariégeoise en dehors de nos frontières, et bien entendu pour qu'ils produisent de l'économie sur ce territoire avec leur savoir-faire, des fois ensemble, et puis qu'on puisse les aider pour toujours, toujours mieux travailler. Alors évidemment ici, on sent qu'il y a une proximité avec Airbus, qui est bien présente, pas trop loin de ses murs, mais c'est aussi trouver des portes de sortie, d'autres clients, et chaque fois qu'on pourra le faire, le département sera là pour promouvoir l'industrie ariégeoise. Alors c'est vrai que c'est un salon assez particulier, on attend beaucoup de choses, on ne savait pas comment ça allait se passer. Alors on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'affaires qui se font, mais on est content de retrouver tout le monde, de prendre la température, d'échanger, et il y a un petit renouveau. On revit, on sort, ça fait deux ans qu'on est enterré, ça fait deux ans que chacun souffre de son côté, et aujourd'hui vraiment les échanges avec des clients, avec des fournisseurs, avec des partenaires, des confrères, tout ça, et d'abord fait du bien, apprend à connaître nos voisins qu'on ne voit pas toujours, quand on est dans le guidon, on ne sait pas ce qui se passe à 3 km de chez nous, donc vraiment on ressort boussé. Il faut savoir que lorsqu'on a intégré l'Océane pour la première fois, on devait être quatre exposants, aujourd'hui on a 12 arriégeois, une très très belle visibilité pour le département, et donc on ne peut être que satisfait, en tant que vice-président de la Comte d'Anglo, d'avoir cette visibilité sur un salon comme le sien. De plus en plus on se structure, de plus en plus on se connaît, on tisse des réseaux, et ça, ça fait notre force, puisque par le passé, c'est vrai qu'on tire un petit peu chacun dans notre coin, aujourd'hui il y a quand même une structuration qui se met en place, qui est accompagnée de plus en plus par la chambre, notamment par la CCI, il y a un groupe industriel qui se réunit régulièrement, et ça, de plus en plus, on voit que ça porte ses fruits. Oui, on chasse un meute, et de plus en plus on arrive à attirer du business sur l'Ariège. Alors la CCI, à nouveau, présente au CERN, mais surtout les industriels arriégeois au CERN, c'est ça l'essentiel. Le CERN, ce n'est pas là pour exposer la chambre, mais plutôt l'industrie arriégeoise. Et notre idée depuis quelques années maintenant, c'est qu'il est important de montrer le fonctionnement des industriels arriégeois dans un collectif. Ce qui nous distingue peut-être par rapport à d'autres territoires industriels, c'est qu'on a un groupe d'industriels qui se connaissent bien, que nous animons, et qui développent des coopérations techniques et commerciales. Et le CERN, c'est l'occasion pour eux de montrer qu'au-delà des savoir-faire individuels, c'est une industrie arriégeoise qui s'exporte, c'est une industrie arriégeoise qui s'expose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada